Et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur One Punch Man au tard l'époque c'est le jeu auquel j'ai débuté ma chaîne YouTube et Twitch incroyable mais cette fois on est sur un nouveau du coup qui sort jeudi 22 septembre sur le Play Store on peut déjà se préinscrire si jamais vous avez pas vu et je me suis dit pourquoi pas les tester la version chinoise qui est déjà sortie il y a maintenant deux ans je crois et là je crois que là il fait de leur deuxième anniversaire et je me suis dit pourquoi pas les tester les gars ça pourrait être plutôt sympa histoire de voir un peu ce que ça donne parce que du coup je pense que jeudi on y jouera si jamais d'ailleurs pensez à rejoindre le Discord et le Twitch on ira bien évidemment en parler sur le Discord et sur Twitch on ira faire des lives on ira tester ce petit jeu du coup tac bon on va aller tester ça là on est en version on est en version chinoise est-ce qu'on est obligé de créer ça non on n'est pas obligé ok magnifique on va voir ce que ça donne je vous avoue je sais pas du tout One Punch Man The Strongest voilà donc magnifique et mais attends mais il est même pas en chinois ok on peut y jouer en anglais mais c'est incroyable ça ok parce que du coup il y a la version globale qui sort jeudi le jeudi 22 là donc bientôt dans trois jours Hunter vas-y go hein oh ça fait tellement longtemps j'ai pas joué un jeu One Punch Man les gars ça fait trop bizarre hein parce que ouais faut savoir du coup mais de toute façon mes premières vidéos sur la chaîne YouTube c'était sur One Punch Man Road to Hero 2.0 c'est là où j'avais commencé à créer ma chaîne parce que je crois que j'étais top 2 ou top 3 monde dessus et je sais qu'il y avait pas mal de gens qui me demandaient de créer une chaîne pour faire des tutos et tout et du coup je l'avais créé et surtout pour montrer les invocations parce que j'ai invoqué de fou j'étais vraiment une wild à ce moment là maintenant je suis un peu la retraite mais bon euh ok petite animation ok bon on va tester ça c'est un peu dans le même style que le Road to Hero 2.0 je crois sauf que bah du coup il y a beaucoup plus de persos c'est peut-être mieux fait je pense et euh et puis voilà quoi dites moi si vous êtes si vous allez y jouer les gars dans les commentaires en vrai ça m'intéresse nous on y jouera de toute façon jeudi on ira faire un petit live twitch dessus histoire de tester voir ce que ça vaut euh je vous avoue au début j'avais pas trop d'attente mais en vrai j'ai eu des bons retours en mp de gens qui ont testé du coup la version chinoise et euh du coup ça m'a donné envie de tester quoi vaccine man nous devons l'éliminer ok smiley ok vas-y fume-le chose ennemi toi taque ok ouais donc c'est vraiment dans le même style que le Road to Hero 2.0 mais avec beaucoup plus de persos et je pense beaucoup plus de de strats de mode et tout ça a l'air pas mal en vrai moi j'aime bien les jeux comme ça après je sais qu'il y a pas mal de gens qui qui sont team 3d et pas un peu chibi comme ça là mais euh je sais que enfin moi j'aime bien les deux et surtout cette version là parce que du coup c'est là où j'ai commencé youtube surtout et euh je kiffe les jeux comme ça et donc attends on peut le fumer comme ça attends j'aimerais bien voir les invocations on va aller voir les invocations après les gars voir tous les persos et tout qu'il y a dans le jeu parce que si oh ici il y a des boros génos et tout là ça va être incroyable par contre là on vient de se faire one shot non c'est moi ou on vient de se faire one shot attends mais ça ça fait partie de l'anime ou ouais ça doit faire partie de l'anime non mais ils vont créer juste pour le jeu bon je vous ai coupé le son parce que je crois qu'il y avait de la musique tout à l'heure attendez on va essayer de remettre ouais non il y a full musique copyright je crois sur le jeu on va éviter ok putain je me suis fait éclater après il y a Saitama qui devrait arriver non voilà le god le boss le Saitama je sais que dans Roto Hero 2.0 les gars petits tips il y avait pas Saitama, Saitama n'était pas jouable parce qu'en gros ceux qui géraient la licence One Punch Man il voulait pas mettre il voulait pas accepter en fait de mettre Saitama dans le jeu en jouable parce que du coup ça ça aurait pu dire qu'il puisse mourir vous voyez sauf que Saitama ne peut pas mourir en fait il gagne tout vu que c'est l'homme le plus fort quoi il peut pas perdre en fait et du coup c'est pour ça que dans Roto Hero 2.0 ils ont jamais mis Saitama en jouable parce que normalement il peut pas mourir donc s'il mettait en jeu en jouable il aurait pu mourir vous voyez en PVP ou PVE quoi et c'est pour ça qu'il était pas voilà petite histoire que tout le monde s'en prend mais je trouvais ça plutôt drôle ok vas-y bah ouais bah voilà quoi et moi je veux ce perso là moi je veux jouer Saitama s'il vous plaît un coup de poids et c'est fini c'est magnifique en PVP au moins on fera des miracles let's go ok ça c'est chapitre 1 du coup ouais du coup il y a de l'XP des diamants bon après ça reste du basique c'est comme 99% des gachas les diamants, l'XP, les stuff à monter les persos à monter en étoile etc etc c'est vraiment souvent la même chose mais ça peut être plutôt cool en vrai de toute façon surtout qu'en plus en ce moment y'a rien du tout c'est abusé et en vrai un nouveau petit jeu comme ça là petit gacha surtout dans One Punch Man en vrai moi ça je suis plutôt content parce que bon ça fait très longtemps que j'y ai pas joué puis c'est là où j'ai créé ma chaîne YouTube où on était pas beaucoup d'ailleurs mais quel régal et Pront attendez on va skip ça en vrai et Pront ils ont mis des animations du de l'anime c'est incroyable ça du coup ça suit vraiment l'histoire suit vraiment l'anime ils ont même rajouté les animations histoire que je me fasse bien copyright sur YouTube let's go ça ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir bon lui on sait déjà comment il va finir pour ceux qui ont regardé One Punch Man on connait les gars et bon bah ok bah il finit quasiment pareil dans l'anime bon là c'est Itama il va le fumer oh c'est trop stylé en vrai attends il va sauter d'en bas oh il saute d'en bas regardez et là boum allez ça dégage oh la la c'est incroyable c'est trop bien en plus l'anime les gars si jamais vous avez jamais vu One Punch Man franchement l'anime est pas mal l'anime est pas mal en plus même en VF c'est la voix d'Orelsan du coup même en VF ça passe ça passe large ok par contre c'est pas mal j'aime bien le côté mi-animation de l'anime mi-gameplay il y a un petit remix Z2 j'aime bien oh recrutement voilà le meilleur endroit oh s'il te plaît donne moi King King je kiffe de fous ce perso et donc ça c'est les animations pour les invocations et One Punch vas-y ah il va fumer la météorite et c'est stylé en vrai c'est stylé hein en vrai je dis j'ai envie de jouer de fous là du coup oh perso violet bon violet c'est pas ouf je crois ça doit être jaune je pense le max et du coup là on a la phrase du perso je crois que c'est un méchant oh Genos ok bon je pense que c'est scripté je pense qu'on a tous Genos au début bien évidemment mais oh là le petit Genos quel beau gosse moi j'aimerais bien avoir un petit King epic recrutement ah là c'est le perso de merde un peu je crois que c'est ah non on peut avoir un perso SR ok ok attends là vas-y skip il y a une mission en vrai les gars je sais pas si elle change je pense pas il y a juste ça là qui doit changer du coup là c'est violet bon après je pense que c'est scripté en gros là ils vont nous donner une team je pense 201 pour Blood ok ah ouais ah ouais ça dégoûte oh ça dégoûte ok c'est oh ok awesome vas-y bah attendez je vais m'appeler Queen bon là c'est pas la version globale de toute façon la version globale sort jeudi j'ai hâte de tester ça oh il y a les autres joueurs et tout oh mais c'est incroyable ok ok exploration du coup là c'est l'histoire en gros là franchement je enfin du peu que j'ai vu pour l'instant il a l'air d'être mieux fait que Road to Hero 2.0 du peu que j'ai vu mais après à voir quoi à voir avec selon les modes selon les persos comment ils sont comment on peut les monter etc là on va le fumer et là du coup du coup en gros là la barre elle est en bas là on est sur 1 next turn ok quand vous pouvez choisir les skills ok bon là c'est le tuto pour l'instant là du coup en gros là ce gros skill ça m'utilise de boule feu c'est ça et là je suis à 3 si j'ai bien compris et ouais du coup là je suis passé à 1 ok ok ouais en plus souvent les jeux comme ça il y a pas mal de stratégies à faire je sais que dans Road to Hero 2.0 peut-être qu'on n'aurait pas dit de loin mais franchement il y avait des vraies stratégies à faire avec tous les persos il y avait énormément de stratégies à faire il fallait bien il fallait connaître par coeur les persos qu'il y avait en face les persos qu'il y avait dans ta team sinon tu te faisais tu te faisais déchirer putain je me rappelle il y avait une fois pendant une semaine j'avais fait plus de 300 tantas juste pour passer un chapitre en fait parce qu'en gros ça se jouait juste sur un crit sur un crit de tel perso genre tour 1 le crit du perso tour 2 etc et il fallait que ça passe et c'était ultra dur j'ai dû faire 300 tantas pour que le tour parfait passe et que je puisse passer le level c'était vraiment abusé bon après là c'était vraiment un haut level mais je me rappelle c'était vraiment abusé mais c'était bien c'était tellement bien de voir de voir Triap pendant une semaine et tout le même étage juste pour avoir la bonne RNG et avoir le bon placement et tout les bons skills au bon moment les bons crit et tout quel plaisir quel plaisir ok oh on va lui mettre un petit coup dans les ragnagna comme dans l'anime magnifique non on lui met pas une petite fessée ok caractère oh putain ouais il y a pas mal de trucs là voir les informations du perso ok ça doit être pour une xp du coup pour le level up après on peut dire ah il passe de gris à vert ok ouais bon c'est comme la plupart des gachats de toute façon en vrai c'est comme la plupart des gachats bon après c'était vraiment une vidéo histoire de vous parler du jeu les gars qui sort qui sort jeudi histoire que certains soient au courant parce que je sais qu'il y en a qui sont pas au courant et qu'ils découvrent ça une semaine après mais bon même si on en a déjà énormément parlé en live et tout au moins il y aura la vidéo sur youtube pour en parler et puis on ira tester ça en live en vrai ça peut être plutôt cool je pense ça peut être plutôt cool ah oui c'est vrai qu'aussi il y a le système d'éléments après là je le vois pas là on va faire le rayon laser quand même sur genos ok les animations d'accord il y a une partie d'animation qui viennent de l'animer ok en vrai c'est plutôt stylé mais je pense que les gros persos et tout genre boros et tout ça doit être incroyable ça doit être incroyable les animations je pense en sachant en plus là on a dû voir vraiment 1% du jeu vraiment c'est vraiment le début histoire de dire quoi on a vraiment dû voir 1% grand max du jeu faire son animation à lui ah lui vu que c'est un petit perso ouais il n'y a pas d'animation de l'animer ouais normal 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 ok j'aimerais bien voir tous les persos qu'il y a dans le jeu je sais pas si on peut voir genre galerie ou un truc comme ça après là vu que c'est le tuto ouais vu que c'est le tuto on est obligé d'avancer on va essayer de tout skip super on a gagné rider let's go ça régale ça c'est ma team ouais je sais pas si j'ai bien envie de le mettre dans ma team ouais du coup là on gagne un boost selon les éléments dans ta team ok ouais bon c'est c'est comme on connait c'est comme on connait ok bon en vrai ça peut être plutôt sympa je sais pas dites donc ce que vous en pensez les gars dans les commentaires en vrai ça peut être plutôt sympa de toute façon il y a tellement pas de gens en ce moment que vas-y hein si ça peut nous occuper en attendant black clover ou jjk ou mh a battle royale ou 7DS ou je sais pas ou one piece ou je sais pas quoi on va écouter nous chapter est débloqué ok super laisse moi tranquille non putain je suis obligé de continuer moi je veux les voir des persos par contre il y a l'air d'y avoir vraiment beaucoup plus de persos que sur road to hero sur road to hero en vrai il y en avait pas beaucoup des persos de base c'était c'était vraiment la crise bon après là le jeu il est sorti il y a deux ans je crois ah attends on peut booster nos alliés ok parce que là je crois que là ils fêtent leur deux ans ça normalement ça tape en zone ça ok j'aime bien let's go ok du coup en gros là faut faire le skill normal pour augmenter la petite barre en bas et gagner des flammes et après avec les flammes en gros on fait des gros gros skills avec les persos d'accord est-ce qu'on peut faire deux fois d'affilée avec genus ah il a pas joué genus ah ouais on peut le faire tant qu'on a des flammes on peut le faire ok bon ça c'est cool ça c'est cool bon faut pas que je joue trop parce que sinon la vidéo les gars elle va durer une heure parce que je vais jouer pendant une heure mais en vrai je préfère attendre la globale plutôt que d'aller jouer sur la version chinoise bon la version chinoise qui est écrit en anglais quand même donc bon en vrai même ça c'est pas trop mal alors attendez caractère est-ce qu'on peut voir tous les persos qu'il y a sur le jeu ou pas j'aimerais bien voir ça ah il y a des costumes aussi oh oh banger si je l'achète pas les gars le jour oui sur ce skin si je l'achète pas oh là là incroyable euh attendez sweep tac attendez on peut pas retourner à l'accueil qu'est-ce qu'on a là ça ça doit être les invocations je pense ah bah dans les invocations je pense qu'on peut voir les persos du coup ah on peut se déplacer en cliquant ok ok j'aime bien ça en vrai en vrai j'aime bien les petits accueils comme ça là puis là du coup on voit tous les autres joueurs d'accord et puis du coup en gros on a le menu en fait derrière quoi faut se déplacer ok alors attendez recrutement est-ce qu'on peut pas voir tous les persos preview oh là il y a beaucoup plus de persos bien différents de road to hero sachant que là c'est doit être un portail spécial je pense et clairement pas tout mais ok c'est 1,3% de top drop ouais bon c'est à la et machin c'est comme et machin ok après à voir combien il faut de doublons etc pour pour dropper les persos oh là là lui était tellement fort sur road to hero il était invincible ok bon en vrai ça peut être ça peut être sympa je sais pas à tester à tester vas-y de moins bon perso s'il te plaît après j'aurais peut-être dû regarder les events ça se trouve il y avait des tickets à ramasser ah ouais ah ça dégoûte bon en vrai c'est c'est rp je suis en slip aussi mais bref ça y est la vidéo a duré trop longtemps les gars faut couper là c'est terrible c'est vrai qu'on est pas en live ok vas-y donne moi des bons persos next login day bah là y'a une single ok bon après c'est vrai que là aussi je suis level 1 en même temps donc j'ai un peu accès à rien c'est un peu normal mais ok non franchement c'est plutôt cool je pense ouais ça peut être plutôt cool hâte de voir la de voir la globale ça peut être sympa on verra ça jeudi du coup pensez à rejoindre le discord et le twitch dans la description les gars jeudi on ira live sur le jeu et sur le discord je vais créer un petit canal pour parler du jeu s'entraider etc donner les infos et tout si jamais vous avez besoin d'aide c'est tout dans le discord les gars dans la description de la vidéo et puis voilà j'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo les gars petite vidéo chill tranquille oubliez pas le petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir puis passez une bonne journée les gars et rendez-vous en live pour la prochaine vidéo ciao c'est parti